Bienvenue à tous, je m'appelle Xavier Roy, je suis le directeur de l'association France Cluster. Bienvenue à ce petit webinaire qu'avec la DGCS au ministère de l'égalité et avec la NCT, nous organisons autour du thème de l'égalité professionnelle dans les filières et du rôle que nos clusters, nos pôles et nos territoires d'industrie peuvent apporter pour accompagner la féminisation des filières industrielles. C'est un webinaire qui pour nous est important parce qu'il s'inscrit, on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de notre échange dans une actualité brûlante puisque la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la semaine dernière le lancement d'un nouveau plan égalité et on aura le plaisir d'avoir Anne-Laure Potty à la DGCS au ministère de l'égalité qui vous en dira un mot. Sur un petit plan purement technique, on vous propose si ça ne vous ennuie pas d'enregistrer ce webinaire. S'il y a quelques oppositions, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Évidemment, on en tiendra compte avec grand plaisir. L'idée, c'était de pouvoir faire profiter à ceux qui n'étaient pas disponibles à l'instant du replay et puis à vous aussi qui êtes présents si vous le désirez. Si vous avez des questions, ce qu'on vous propose, c'est de les mettre dans la conversation, dans le chat. On les prendra à la fin. On essaiera de se réserver un petit temps d'échange autour des questions. C'est un petit webinaire qui est prévu pour durer une heure, une heure dix au grand maximum. Et donc, on a un petit programme assez dense où on voudrait vous proposer à la fois de l'information sur l'actualité, ce plan égalité, un temps aussi de témoignage pour illustrer comment les clusters pôles et les territoires d'industrie peuvent s'engager pour accompagner cette thématique de l'égalité professionnelle et dans les filières industrielles et dans les territoires. Et puis aussi, vous attirez votre attention sur des outils qui ont pu être mis en place ou des projets qui sont en cours de réalisation et dans lesquels vous pourriez vous intégrer ou en tout cas que vous pourriez suivre avec grand plaisir. Voilà. Donc, vous avez là sur le slide qui s'affiche l'ordre du jour de cette heure qu'on va passer ensemble avec, et je les remercie bien sûr tout particulièrement, les contributions, interventions, témoignages de Anne-Laure Petit, la DGCS au ministère de l'égalité, qui nous fera un focus notamment sur le nouveau plan égalité qui vient d'être annoncé. Aurore Colnell, avec qui, à la NCT, qui est chef de projet Territoires d'Industrie et avec qui nous organisons ce webinaire et avec qui France Cluster a une collaboration historique autour des clusters et des territoires d'industrie, et notamment qui nous permet d'associer à nos travaux les territoires d'industrie qui s'engagent aussi sur ce sujet de la féminisation des filières industrielles dans les territoires. On aura le plaisir d'avoir les témoignages du Cluster Digital 113 avec Numéum à travers les voix de Mathilde Alarsson et Magali Germont, merci beaucoup d'être avec nous. Jessica Guay-Maillère également, Digital League, le Cluster Digital League à Lyon, aura le plaisir de nous raconter comment elles interviennent là-dessus. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, mes collègues Anaïs, Joudiou et Elisa Bénard vous feront un petit focus sur des projets ou des outils que vous pourriez utiliser pour accompagner cette thématique ou les projets que vous pourriez mettre en place. Voilà, sans grande transition, je vous propose de passer peut-être la parole à Anne-Laure Petit et Aurore Colnell pour juste un petit mot de bienvenue d'accueil et peut-être l'intérêt que vous portez à cette thématique et la collaboration qu'on a ensemble. Anne-Laure Petit peut-être ? Oui, bonjour, bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Comme Xavier l'a dit, je suis Anne-Laure Petit, chargée de mission au ministère, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis en charge des questions qui touchent à la mixité des métiers et à l'égalité dans le système éducatif au sein du Bureau de l'égalité dans la vie professionnelle. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce fameux plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 qui a été annoncé par la première ministre Isabelle Born le 8 mars dernier. Voilà, donc je reviendrai un peu plus tard pour vous présenter ce plan. Enfin, pas tout ce plan parce qu'il est très très gros, mais une partie, en tout cas une partie qui peut vous intéresser, vous concerner. Je vous remercie d'être connecté si nombreux et puis je salue bien sûr le partenariat que l'on a, que le ministère a avec l'association France Clusters depuis quelques années maintenant et qui se renouvellera cette année en 2023. Voilà, on est fiers de pouvoir soutenir l'association pour la féminisation des filières industrielles et notamment récemment par le trophée féminisation de la filière du numérique. Voilà, donc on a le Digital 113, le lauréat du trophée que je salue. Et puis également avec cette boîte à outils féminisation des filières également que l'on soutient, qui vous sera présentée, je crois, tout à l'heure. Donc, c'est une très bonne chose et donc je reviens vers vous plus tard pour vous présenter le plan interministériel pour l'égalité. Merci beaucoup Anne-Laure. On aura l'occasion effectivement d'y revenir, c'est très bien. Un petit mot Aurore peut-être pour faire aussi le lien avec les territoires d'industrie. Et puis, on avait eu le plaisir d'ailleurs de soutenir à travers les trophées, une initiative d'un territoire d'industrie il y a deux ans, je crois. Et voilà, donc un petit mot peut-être pour accueillir nos congressistes aujourd'hui. Très bien, merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous l'avez rappelé, ce webinaire fait suite à plusieurs initiatives que nous avons pu mener en commun, donc animées par France Cluster, mais aussi avec le soutien de la DGCS et le nôtre, donc de la part de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en faveur de cette thématique qui est importante, notamment au regard des difficultés de recrutement que connaissent les entreprises industrielles dans le contexte aussi actuel de difficultés, mais également de reprises liées à la relance. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui effectivement, c'est d'avoir cette actualité spécifique sur le plan interministériel en faveur de l'égalité. Nous, de notre côté, nous serons particulièrement attentifs à l'un des objectifs qui vise justement à favoriser la place des femmes dans le secteur industriel. Donc nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir plus en détail à l'occasion de ce webinaire. Et en introduction, je voulais aussi annoncer deux actualités, l'une qui nous concerne particulièrement sur le programme national des territoires d'industrie, puisque à présent, l'annonce du temps 2 du programme sur la période 2023-2026 est imminente. Normalement, cette nouvelle phase devrait s'ouvrir dans les prochains jours. Et donc ce sera l'occasion pour les territoires d'industrie qui seront labellisés sur ce temps 2 de travailler sur des plans d'action renforcés, notamment en matière de développement des compétences, de formation, d'attractivité des métiers de l'industrie. Et donc dans ce cadre, nous allons inviter les territoires d'industrie en partenariat avec les clusters. Donc c'est aussi l'intérêt de cette collaboration nationale entre territoire d'industrie et France Cluster de pouvoir proposer des projets, concrètement des fiches actions en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment dans le secteur industriel. Donc pour nous, il est intéressant aujourd'hui et j'espère que des territoires d'industrie sont effectivement présents parmi les participants. J'ai vu effectivement quand nous en avions quelques-uns d'inscrits et j'espère que c'est bien réalisé. Pour que les territoires d'industrie puissent aussi profiter des expériences inspirantes qui vont pouvoir être présentées dans la suite de ce programme et notamment la présentation du trophée lauréat, également d'un nominé, je crois, au trophée féminisation des filières de France Cluster. Également qu'on puisse vous représenter la boîte à outils actualisées, coordonnées par France Cluster sur le sujet. Donc ça aidera nos territoires d'industrie à travailler sur cette thématique sur les prochaines années. Et puis je souhaitais aussi vous donner une actualité. Donc vous avez peut-être vu le lancement d'une grande campagne de communication sous l'égide des branches professionnelles réunies sous l'Opco2i, l'opérateur de compétences inter-industrie, une campagne de communication nationale qui s'appelle Avec l'industrie, qui vient d'être lancée en février et qui va intervenir sur plusieurs semaines avec différents médias. Donc il y a déjà un film manifeste qui a été publié, mais il y a d'autres éléments de communication qui vont intervenir. Il y a une bannière qui existe également avec l'industrie et qui invite tous les acteurs à l'utiliser et à communiquer sur leurs actions sur les prochaines semaines et même jusqu'en 2024. Donc je pense que ce sera aussi un vecteur de communication sur ce plan interministériel en faveur de l'égalité et sur la partie qui nous concerne particulièrement sur la féminisation du secteur industriel. Voilà très rapidement, quelques mots d'actualité avant de passer à la suite du programme, Xavier. Super, merci beaucoup Aura. Effectivement, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment autour de cette thématique et on est vraiment ravis de voir que côté territoire d'industrie, cette coopération cluster TI sur ce sujet pour accompagner la problématique compétence trouve pleinement sa place. C'est vraiment très intéressant. Je vous propose peut-être sans transition qu'on puisse vous présenter concrètement comment cette ambition de participer à la féminisation des filières industrielles se traduit dans les territoires à travers les témoignages de Digital 113 et du binôme Digital 113, Numéum, pardon, et de Digital League. Effectivement, comme ça a été rappelé en introduction, pourquoi on vous propose un petit focus sur ces deux initiatives ? C'est parce qu'on a lancé dans notre partenariat les trophées Filex pour filières d'excellence dans le cadre de la préparation de notre événement qui se tiendra le 14 juin prochain. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu la publicité de l'événement. Bienvenue à tous pour y participer à Paris le 14 juin, notre forum des filières d'excellence, notre forum Filex. Et parmi les candidats heureux nominés pour Digital League et heureux élus pour Digital 113, Numéum. Voilà, donc on voulait vous proposer ce petit focus sur ces deux initiatives, à la fois pour saluer votre participation à ce petit exercice et puis aussi vous montrer tout l'intérêt qu'on a ressenti sur les initiatives que vous avez proposées. Donc peut-être Mathilde et Magali vous passez la parole pour présenter l'initiative de Digital League très concrète et puis nous montrer un peu les impacts que ça a pu avoir sur votre territoire dans votre filière numérique. Merci Xavier. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super. Merci beaucoup pour cette invitation sur ce webinaire et pour l'intérêt porté pour nos actions sur la mixité. Je vais d'abord présenter rapidement en quelques mots Digital 113. Si Anaïs, tu peux passer la slide suivante. Donc Digital 113, nous sommes le cluster du numérique présent en Occitanie, donc évidemment avec un statut d'association. Donc la région Occitanie, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens du coin, est très large comme vous le voyez sur la carte et a quand même une spécificité économique, on va dire, c'est qu'on est très concentré, les entreprises et spécifiquement les entreprises numériques sont concentrées sur les deux métropoles, Toulouse et Montpellier. Et ensuite, les autres départements sont quand même très ruraux. Donc on a une concentration d'entreprises moindre. Donc aujourd'hui, nous, à quoi on sert pour nos 300 entreprises adhérentes, donc entreprises faiseurs du numérique, notre cible n'est pas les utilisateurs du numérique. Donc on va les accompagner dans toutes les phases de développement de la vie de l'entreprise au travers de nos cinq axes stratégiques qui sont affichés sur les petits hexacones rouges. Donc on va travailler sur des sujets d'innovation et de transformation, évidemment accompagner nos adhérents pour se développer, trouver de nouveaux clients, travailler les sujets business. On peut aussi proposer des sujets autour du financement de l'entreprise et de la définition de sa stratégie. Les sujets internationaux, au-delà des frontières occitanes, à l'échelle nationale, européenne, voire internationale. Et puis, évidemment, une entreprise ne se développe pas sans les femmes et les hommes qui la composent et donc tous les sujets RH, donc de formation, montée en compétences en externe, de recrutement, puisque la filière numérique est quand même une filière pénurique et avec de nombreuses entreprises en recrutement permanent. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, travailler sur tous les sujets de diversité et de mixité, puisque aujourd'hui, on a un déficit de femmes sur ces filières, mais aussi dans les formations, donc sur les jeunes femmes ou les personnes en reconversion qui s'intéressent à nos métiers. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a 300 entreprises adhérentes. On est une équipe de 13 permanents. Et donc, on représente environ 15 000 salariés sur la région Occitanie aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Magali Germont. Alors, moi, je suis cofondatrice d'une entreprise justement du numérique qui s'appelle Goodalgo. Je suis une experte en data science, IA et éthique du numérique. Et mon histoire, c'est l'histoire d'un constat personnel déjà, évidemment, de peu de femmes, d'un parcours personnel un petit peu atypique que j'ai commencé à partager au niveau des écoles, et on m'a demandé de témoigner à pas mal d'interventions. Et puis, de ce témoignage, on m'a dit « C'est vrai, il est intéressant ton parcours. Est-ce que tu accepterais d'être l'une des ambassadrices pour Numéum, l'ambassadrice pour toute l'Occitanie des femmes du numérique ? » Alors, au départ, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? » Alors, toujours pareil, avec ce sentiment illégitime de « Pourquoi moi ? ». Et puis, naturellement, on était déjà de Goodalgo très impliqués dans l'écosystème et adhérents de Digital Centraide. Et moi-même, à titre personnel, j'étais déjà administratrice et je copilotais des factories autour des sujets justement d'intelligence artificielle, de valorisation des données. Et le constat, avec un constat toujours évidemment malheureusement évident, de manque de femmes et de difficulté de recruter des nouveaux profils et surtout des profils féminins. Et donc, pour moi, c'était évident de dire « Oui, que si », il y avait derrière des actions concrètes. Et le binôme, du coup, j'ai dit « Oui, à Numéum », avec cette garantie d'un binôme Digital Centraide en disant « Ok, mais montons un vrai programme, de vrais projets et de vraies actions ». Alors, mon témoignage à moi, c'était intéressant peut-être, mais c'était l'occasion de me dire « Mais pourquoi justement ne pas interroger les femmes du cluster, toutes ces femmes du numérique qui ont des histoires ? » Et j'insiste souvent, l'ambition de ce projet qui est né, qui était au départ des vidéos, c'était de pouvoir donner la parole aux histoires personnelles de ces femmes et qu'elles nous racontent un petit peu comment elles sont arrivées dans ce monde du numérique. Moi, je suis née en 1980, 20, donc évidemment, ça n'a pas été une évidence puisqu'au moment du choix de mes études, il n'y avait pas de filière numérique. Donc, on a toutes forcément, en tout cas des femmes de mon âge déjà, un parcours avec une histoire. Et je trouvais ça intéressant de se dire, si on racontait l'histoire en sortant un petit peu de la vidéo classique, quel est ton diplôme ? C'était vraiment, c'est quoi qui t'a motivée ? Quel est le sens et quel sens aujourd'hui tu trouves dans ton métier ? Et pourquoi le numérique, toi, avec ce fameux mantra, est une opportunité ? Pourquoi c'est une opportunité pour les femmes et pourquoi les femmes sont une opportunité pour le numérique ? Donc, ça a été la naissance de ce premier projet, le numérique au féminin, qui était donc des vidéos. Et puis, de ce projet, la suite avec Mathilde. On peut changer de site. de ce projet. Donc, on travaillait en binôme avec Magali, à solliciter des adhérentes pour les filmer. Et puis, au bout d'une année de réalisation, qui a été quand même assez copieuse, on a nombreuses vidéos qui sont disponibles sur notre site internet, on s'est dit, il faut qu'on voit plus large. Et ce n'est pas un sujet qui nous intéresse que toutes les deux. Et il faut qu'on sollicite les membres, ces 300 membres du cluster, ne serait-ce que pour trouver des idées et pour être appuyé sur notre réalisation. Donc, on a créé un comité mixité, donc fin 2021, avec vraiment cette idée de « Ensemble, on est plus fort », pour dire qui est intéressé par ces sujets, qui est intéressé pour nous faire part de ces idées et qui veut s'impliquer, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se démultiplier, on commençait à être pas mal sollicité par des écoles, par des institutionnels, par différentes structures aussi pour faire différentes interventions sur le sujet de la féminisation. Et donc, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour voir qui c'est qui voulait s'impliquer à nos côtés. Et donc, aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir pratiquement une cinquantaine d'adhérents et de partenaires qui sont membres de ce comité mixité. On a aussi des communautés de communes, des personnes de la métropole qui sont avec nous. Et donc, on mène un certain nombre de réunions avec un rythme plus ou moins régulier pour pouvoir réfléchir ensemble, vraiment développer ce côté qu'on aime beaucoup chez Digital 113, mais dans tous les clusters, ce côté d'intelligence collective, pour travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire de concret, puisque c'est vraiment notre créneau de faire des livrables, des événements, des choses très concrètes. Et donc, là, on est en début d'année 2023, donc on démarre un nouveau cycle avec ce comité mixité. Mais pour vous faire une petite idée de ce qu'on a pu faire l'année dernière, on a créé deux événements très forts, un à Toulouse et un à Montpellier sur des sujets de mixité, évidemment un sur le 8 mars l'année dernière sur l'IA au féminin, quels sont les risques de ne pas avoir de femmes qui travaillent sur ces sujets. Et un autre sur Montpellier sur les sujets de la reconversion, pourquoi s'intéresser à la reconversion dans le numérique en tant que femme. On a réuni une centaine de participants sur ces deux événements, on est très fiers de ça. Et cette année, pour le 8 mars 2023, on a sorti un guide de bonne pratique pour rédiger une offre d'emploi inclusive, parce qu'on a aussi essayé de faire quelques réflexions, prendre un petit peu le contre-courant de nos réflexions habituelles. On s'est dit, OK, il y a peu de femmes qui postulent sur nos métiers, comment est-ce qu'on rédige une offre d'emploi ? Comment est-ce qu'on attire ces femmes-là ? Comment on intéresse ce public-là à des offres d'emploi qui peuvent être peut-être trop techniques, peut-être mal rédigées, etc. Alors, on a réfléchi avec différents adhérents qui sont experts de ces sujets et on a un guide de conseil, de points pratiques en 10 points pour rédiger une offre d'emploi afin d'attirer le maximum de public là-dessus. Donc, on vous le fera passer si c'est un sujet qui vous intéresse, s'il est disponible sur notre site Internet. Et notre objectif est vraiment de le diffuser dans un public très, très large afin qu'il soit utilisé au maximum. Donc, on continue les actions en 2023 avec ce comité Mixité. Là, on veut créer vraiment un système de mentorat de femmes déjà en poste avec des étudiantes qui s'apprêtent à intégrer le monde du numérique. Et puis, donc, on continue à réfléchir tout ça ensemble. On voit même grand, puisqu'on aimerait travailler sur une web série, etc. Donc, on est vraiment dans du concret et sur de vraies actions. Alors, on peut passer à la suite. Du coup, comme disait Mathilde, c'est vrai. Alors, moi, l'avantage, c'est que je représente à la fois Numéom, je représente à la fois une entreprise vraiment du numérique et plus particulièrement sur les métiers de la data qui sont peu, pas, mal connus et malheureusement, du coup, peu féminisés. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir utiliser ça comme une force pour amener à Digital 113 des réflexions, donc s'inscrire dans une réflexion globale d'État. Donc, avec mes autres ambassadrices, donc on échange une fois par mois pour pouvoir avoir comme ça un plan d'action national et ramener au niveau des régions et au niveau ici de l'Occitanie, s'entraider sur les idées et les actions concrètes de participation d'événements, de création d'événements, de création de contenus. Et toujours pareil avec cette volonté d'aider les entreprises finalement à trouver des axes d'amélioration pour pouvoir comprendre pourquoi c'est si difficile le recrutement aujourd'hui dans le monde du numérique, mais surtout recruter des femmes. Et puis surtout, pourquoi beaucoup de jeunes filles, d'étudiantes ou de femmes qui veulent changer, qui veulent se reconvertir ne vont pas dans ces carrières du numérique ? Alors, l'idée aussi c'était de trouver des axes de communication. Alors, on se rend compte que souvent, c'est souvent par méconnaissance, parce qu'on réduit souvent les métiers du numérique à des métiers de la tech, et le métier de la tech à un métier de développeur, et le métier de développeur, bon, un grand classique, un homme, un geek, et donc un métier peu intéressant. C'est vrai que quand on commence à présenter des cartographies de métiers du numérique avec plus de 80 métiers différents, avec des compétences différentes, avec un quotidien qui des fois n'est pas du tout un quotidien devant l'ordinateur, ça commence à éveiller des consciences. Et donc, fin 2022, enfin oui, fin 2021, non, 2021, pardon, les vidéos, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un premier fort impact. On avait plus de 2000 vues, les personnes disaient, c'est vachement intéressant vos vidéos, c'est sympa et tout, mais il y avait quand même une question d'auditoire, qui regarde les vidéos, le temps d'écoute, et le format vidéo commençait à s'essouffler, même si c'est toujours d'actualité. Et on a eu la chance de pouvoir avoir accès à une radio locale, Campus FM, qui est basée sur l'un des campus universitaires toulousains, et on a proposé ce même projet au sein de la radio en disant, et si on complétait notre format vidéo avec un podcast. Alors, c'était beaucoup plus challengeant parce que ça signifie animer le podcast. Alors, bon, on m'a posé la question, Magali, ça te dit, moi, je ne suis pas du tout animatrice, je ne suis pas du tout, mais pourquoi pas, je me suis dit, allez, go, justement, montrons que, c'est ça aussi, montrons l'exemple, et puis, ben, osons, c'est souvent un mot qui revient. Et la radio a été très, très, très emballée par notre projet du podcast des femmes digitales. C'est comme ça qu'on a transposé, du coup, les vidéos à un format beaucoup plus questions-réponses, podcast, où vraiment là, ben, on peut encore plus aller dans le fond des sujets de ces histoires de femmes. Il y a, à la radio, c'est, ben, plus large audience, plus facile d'écouter un podcast, l'audience des jeunes, de tous ces jeunes sur le campus, une audience nationale aussi, puisque c'est, malgré tout, une radio qui est diffusée partout. Donc, encore plus d'impact, un impact différent, et même un impact pédagogique, puisque sur certains mois de mes interventions dans les écoles, dans d'autres communes, voire d'autres régions de France, on m'a eu dit, ah, ben, tiens, en cours, j'ai utilisé telle émission de ton podcast pour mes élèves, etc. Donc, vraiment, un beaucoup plus gros impact. Et on s'est dit, ben, on continue. Donc, ça, c'était 2022. Ben, aujourd'hui, très fière, évidemment, que nos efforts et que notre projet aient été remarqués et récompensés. Et puis, 2023, on se dit, ben, le plan d'action, il va encore plus loin parce que, ok, on est sur des témoignages. Et si on ouvrait encore plus sur des émissions thématiques et surtout présenter ces métiers peu connus, parce qu'il y a tous ces métiers du numérique qui sont peu connus, quand moi, je parle de community manager, lorsqu'on parle de UX, UI design, lorsqu'on parle de, même de data scientist, personne, quand je demande un petit peu, ben, pour vous, c'est quoi un data scientist ? Je suis toujours épatée, même au niveau des professionnels, ben, des réponses qui peuvent être faites. Donc, l'idée-là, c'est aussi d'avoir cette ambition de présenter en 2023 les métiers de la cybersécurité, des métiers peu connus, et de pouvoir discuter autour de thématiques. Donc, pour faire un petit teasing, l'une des futures émissions des femmes digitales, ce sera justement de débattre autour du guide de bonne pratique pour écrire une offre d'emploi inclusive que vous a présenté Mathilde juste avant. Donc, voilà, ça va être encore plus aller un petit peu plus loin et développer les émissions pour que ça ait encore plus d'impact. Très bien. Peut-être pour conclure et pour permettre aussi à Digital League de témoigner de son côté, en fait, est-ce que le triptyque gagnant pour que ça ait de l'impact dans l'expérience que vous vivez là depuis ces quelques années, c'est la production de ces outils, le guide pratique, les événements qui les accompagnent, c'est le mentorat pour rendre ça concret, parce que bon, produire des outils, c'est bien, mais derrière, pour les faire vivre, ce n'est pas très facile. Et donc, c'est peut-être le mentorat qui permet de rendre ça concret et concret. Et derrière, la diffusion à travers cet outil qui est le partenariat radio pour produire ces podcasts qui permet la diffusion. C'est comme ça que si on refait l'histoire, parce que j'imagine que vous avez construit ça petit à petit, mais si on refait l'histoire dans une démarche un peu stratégique, là, il y a un triptyque gagnant qui vous donne le sentiment de faire avancer la cause. Oui, absolument. Alors, absolument. Et je vais même aller encore plus loin. Je pense que le triptyque, ou même plus, en fait, la cohésion gagnante, c'est une cohésion collaborative entre représentante déjà, avec mon propre parcours, représentante d'une petite entreprise, pouvoir amener déjà ce regard entreprise, pouvoir amener le regard entreprise d'un collectif cluster, pouvoir amener, le cluster nous permet vraiment d'avoir un large spectre de communication, à ça, l'ouverture d'esprit aussi de l'éducation nationale, du rectorat. J'ai été auditionnée il n'y a pas longtemps au rectorat pour justement présenter aussi ce podcast et puis les métiers du numérique aux professeurs qui enseignent l'option NSI. Il y a tout un tas, en fait, avoir aussi ce rôle, moi, très neutre où je peux aussi bien collaborer avec Digital 113, mais avec les autres clusters, avec toutes les associations, il y a tout un tas d'associations. Alors, en Occitanie, il y en a énormément d'associations qui travaillent pour la mixité et avoir vraiment, en fait, ce rôle d'animation, mais tous ensemble. Et moi, je dis souvent, l'idée, ce n'est pas de tirer la couverture vers soi sur mon action, elle est nul que la tienne, mais de réussir à collaborer tous ensemble. Et je pense que c'est ça. Et quand il y a des actions concrètes, de livrables, d'émissions, de vraies actions concrètes, ça aide. Et puis, qu'on propose à tout le monde de collaborer à ces actions concrètes, ça crée un collectif. Et finalement, pour moi, l'option gagnante, c'est l'option collective. C'est comme ça que la mayonnaise prend. Merci à toutes les deux pour ce témoignage. Bravo pour ces travaux, ces actions menées. Félicitations pour le trophée gagné également. On aura le plaisir de venir vous voir bientôt pour justement vous remettre ce trophée en main propre, puisqu'on n'a pas réussi à vous le transmettre en vous réunissant dans le cadre du Forum FLEX qu'on avait prévu initialement le 1er février. Mais ça, c'est du passé maintenant. Peut-être pour rebondir, Jessica, chez Digital League, comment tu réagis ou comment l'action que vous avez menée chez Digital League s'inscrit peut-être en complémentarité de ce qui a été présenté à l'instant. Et j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que la raison pour laquelle on vous propose deux initiatives aujourd'hui qui sont très branchées numériques. C'est parce que le trophée FLEX était sur le thème de la féminisation de la filière numérique. Donc, on avait fait un focus particulier cette année sur cette thématique-là. C'est pour ça qu'on a deux témoignages orientés numériques. Mais voilà. Donc, Jessica, peut-être dire un tout petit mot sur Digital League. On a pris un peu de retard, pardonnez-nous. Puis là, je pense qu'il y a des infos importantes à avoir sur le plan égalité. Mais tu vas nous aider, Jessica, à rattraper ce petit retard. Ça marche, pas de souci. Du coup, Jessica Gamayer, je suis responsable de projet RH au sein du cluster Digital League, qui est situé en Auvergne-Rhône-Alpes, mais en fait avec les mêmes enjeux que Digital 113. Donc, effectivement, nous, on a commencé en 2018 à vraiment accentuer les actions numérico-féminins avec nos entreprises. Et puis, finalement, le réseau d'entreprise, on essaie de travailler les offres d'emploi, on essaie de travailler sur la sensibilisation, au sexisme ordinaire. Enfin, voilà. On abordait plein de sujets. Mais finalement, nos adhérents nous ont dit, là, ce serait bien qu'on travaille quand même sur l'axe orientation. Parce que finalement, même si nous, on s'améliore, si les filières se remplissent pas, on va tourner en rond. Donc, on a vraiment focalisé notre prisme d'action sur l'orientation. Et on s'est positionné au niveau collège, donc sur les élèves de quatrième, troisième. Donc, on a commencé sur des premières actions un peu événementielles, donc sensibilisation des collégiens et de leurs parents. Par contre, on a rencontré des difficultés, des difficultés de passage à l'échelle, parce que sur un événementiel en présentiel, on était sur 200 à 300 participants. Nous, en tant que cluster, c'était quand même assez difficile de toucher les parents tout seuls. Donc voilà, ça, c'était un frein. Et en fait, on sait que les parents ont un rôle vraiment central dans l'orientation des élèves. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les toucher. Et puis, sur nos événementiels, on mobilisait nos entreprises et plutôt les profils féminins pour avoir un petit peu le côté rôle modèle. Donc, il y avait un impact hyper positif. Mais quand on est en quatrième, troisième, mine de rien, avoir un professionnel en face de soi, bien installé. Parfois, ça mettait quelques barrières. On avait moins de… Il y avait quand même cette petite appréhension de poser des questions. Ça semblait un peu des rôles modèles un peu plus éloignés. Donc, face à ce constat, et puis accompagné de plusieurs partenaires, notamment Ndigital, qui est une association qui œuvre à la féminisation des métiers du numérique, Métropole de Lyon, l'Académie de Lyon et puis l'ENT, la classe.com, on a monté une action un peu différente où on s'est dit qu'on allait mobiliser les écoles et les formations qui mènent au métier du numérique pour s'investir avec nous sur ce projet. Ça, ça nous a vraiment permis de passer à l'échelle. Parce qu'en fait, ce sont les étudiants en cours de formation qui donnent de leur temps pour aller sensibiliser des collégiens. Donc, ces étudiants vont faire un petit atelier d'une heure au sein des collèges partenaires. Et en fait, c'est vraiment un atelier qui est là pour lever les freins, briser les stéréotypes. Parce que voilà, le même sujet qu'en Occitanie et qu'un peu partout, en fait, on s'imagine que le numérique n'est pas accessible, qu'il est genré. Il y a plein de choses comme ça. Donc, on est vraiment là sur un atelier d'une heure pour faire tomber tout ça. Et puis, surtout, quand c'est un collégien qui s'adresse à un étudiant, il y a moins d'attention. Il va poser des questions telles qu'elles. Et du coup, ça a eu un super impact, aussi bien les professeurs que les collégiens. Il y a eu énormément d'interactions, de questions. Et puis après, en fait, cette semaine se termine par un petit webinaire de clôture. Là, ce sont les collégiens, en rentrant chez eux, qui disent, on a suivi un petit atelier en cours. Et là, on propose de faire une session d'une heure en ligne pour aller plus loin. Donc, ça nous a permis de toucher les parents via les enfants. Et du coup, ça a eu beaucoup plus d'impact. Donc là, pour l'instant, cette action a été en pilote sur la métropole de Lyon. Donc, à chaque fois, on touche à peu près 3 000 collégiens par session. Donc, voilà, ça nous a vraiment permis de passer à l'échelle. L'idée, c'est d'aller sur tous nos territoires. Mais ça a permis d'être efficace et de les aider après sur les premiers choix d'orientation. Tout à fait. Non, mais c'est une activité très complémentaire de pouvoir travailler avec les écoles pour à la fois toucher les jeunes, les élèves et leurs parents. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a cette grande problématique aussi de sensibiliser les parents pour pouvoir toucher les jeunes. C'est ça. Et le petit plus, effectivement, comme on a quand même un réseau d'entreprises, c'est aussi de mobiliser nos entreprises au travers du stage de 3e. Et pour les aider, en fait, dans la suite, la continuité. Donc, il y a l'orientation 3.0 qui arrive juste avant les stages de découverte. Et en fait, on mobilise les entreprises en proposant des fiches d'activité et un petit guide tuteur qui, en fait, permet à nos adhérents d'accueillir des stagiaires de 3e de plus facilement et avec des vraies fiches d'activité pour découvrir un petit peu tout le panel des métiers du numérique. C'était vraiment d'avoir une action orientation la plus complète possible. Et ça, c'est une action que vous avez la possibilité de renouveler d'une année sur l'autre ou est-ce que, pour le coup, ce n'est pas une opération coup de poing une année et puis derrière, on passe à autre chose. Voilà. Alors, l'idée pour l'instant, c'est qu'elle est seulement sur un territoire en pilote, mais on va, en fonction des écoles qui sont mobilisées aussi, la mettre sur toute la région. Grand bravo parce qu'on sait qu'effectivement, dans le numérique, nous, on le sait par votre voix ou par vos témoignages que c'est un sujet sensible, un sujet pas forcément évident sur lequel mobiliser vos entreprises aussi, qui souvent, ce n'est pas qu'ils considèrent ça comme une activité annexe, mais par contre, le but du jeu, c'est difficile d'en faire un sujet unique. Ce qu'on avait compris dans nos échanges préparatoires, c'est ce que tu es là, un petit peu dans tout ce qu'on est amené à faire pour que ça puisse être un sujet qui diffuse dans toutes les activités des entreprises. Voilà, c'est à fait. Super, bravo. Bravo encore. Félicitations d'avoir été nominé au trophée Philex. C'est un peu comme les Oscars, finalement, il y en a pour tout le monde. Mais voilà, Digital League avait été quand même, ton travail et l'initiative que tu avais portée à la candidature de ce trophée avait été plutôt quand même très appréciée par le jury. Donc, c'était vraiment super. Merci beaucoup d'y avoir contribué et d'avoir bien voulu témoigner. Je me permets de peut-être rapidement proposer à Anne-Laure, côté des GCS, ministère de l'égalité, peut-être de reprendre la parole pour aider à la transition, peut-être dire en réaction sur ces deux initiatives, qu'est-ce que vous en retenez en deux mots, peut-être, et puis surtout faire le lien derrière avec une présentation des 153 mesures qu'il y a dans le plan égalité, c'est ça ? Oui, exactement. Tu as le chiffre exact, je ne sais plus si on se voit ou si on se voit d'ailleurs, mais c'est ça. Je ne pourrais pas vous présenter, du coup, les 153. Mais déjà, je vous remercie et bravo à Digital 113 et Digital League pour ce qu'elles font, pour la mixité des métiers en général, pour cette présentation de leurs actions très inspirantes, innovantes, quelque chose de très concret. Moi, ce que je vais vous présenter, ce sera beaucoup plus théorique. Je vais essayer de faire ça de façon pas trop pénible à écouter. Donc, j'embraye directement sur ce plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027, qui a été annoncé le 8 mars dernier. Pour faire quand même un rappel de l'historique, parce que c'est important de savoir pourquoi on en est arrivé à ce plan, il faut rappeler que sous le premier quinquennat, l'égalité avait déjà été élue comme la grande cause nationale du quinquennat. C'est encore le cas sous ce deuxième quinquennat. Et sous le premier, on a eu deux gros dispositifs qui ont quand même permis d'accélérer l'égalité professionnelle tout au long de la carrière des femmes. Le premier, c'est l'instauration de l'index égalité professionnelle en 2018, qui prend en compte plusieurs indicateurs, donc l'écart de rémunération, l'écart de répartition des augmentations, l'écart de répartition des promotions, etc. Quatre à cinq indicateurs qui attribuent une note moyenne sur 100 points aux entreprises de plus de 50 salariés. Et c'est une obligation de publication pour les entreprises. Et puis, le deuxième dispositif très important sous le premier quinquennat, c'est la loi Rixin, bien sûr, qui a instauré l'obligation pour les entreprises de plus de 1000 salariés de compter au moins 30 % de cadres dirigeantes d'ici 2027 et 40 % d'ici 2030. Et puis, également, au moins 30 % de femmes dans les jurys d'accès à l'ensemble des formations du supérieur. Donc voilà, ce sont deux dispositifs très importants. Et c'est dans ce contexte que la priorité a été redonnée à l'égalité femmes-hommes sous le quinquennat actuel et qu'on a abouti à ce plan interministériel pour l'égalité, qui comporte quatre champs d'action prioritaires, que sont la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité professionnelle et économique et la culture de l'égalité. Bien sûr, ce plan, donc, il est le fruit d'un travail de longue haleine de ces derniers mois, un travail entre les ministères, mais aussi des échanges nourris, des échanges avec les associations, de lectures approfondies, des rapports d'institutions reconnues pour leur expertise et, bien sûr, de travaux parlementaires. Donc, l'ensemble des ministères sont engagés. La Première ministre a mis en avant les mesures phares, mais il y a plus de 100 mesures. Donc, c'est un plan qui se veut très abouti, mais aussi, voilà, sur le long terme. Je ne pourrais pas, donc, vous détailler l'ensemble des mesures, mais je vais me concentrer sur les mesures qui concernent le champ d'égalité professionnelle et économique et un peu celui de la culture de l'égalité avec l'orientation des filles, des jeunes filles. Le champ d'égalité professionnelle et économique, il a pour objectif de garantir l'accès des femmes aux mêmes opportunités et aux mêmes rémunérations que les hommes, en renforçant notamment le rôle des entreprises dans ce chantier. Et il a aussi, entre autres, pour but d'engager les femmes dans les métiers de demain, tels que ceux du numérique. Le champ de la culture de l'égalité, lui, il a pour objectif de se débarrasser des préjugés et des stéréotypes, on en parlait tout à l'heure, qui pèsent sur les filles et les garçons aussi, et de permettre que chacune et chacun ait un égal accès à un même champ des possibles en matière d'orientation sans discrimination fondée sur le sexe. Donc, si je reprends l'axe 3, donc, de l'égalité professionnelle et économique, on a plusieurs objectifs. J'aimerais d'abord vous parler de celui qui est d'engager davantage de mixité dans l'ensemble des métiers. Cet objectif, il comporte deux sous-objectifs qui vont vous concerner. Le premier, c'est de favoriser la place des femmes dans le secteur industriel par quatre mesures importantes, quatre mesures phares. La première, très importante, qui sera d'évaluer l'impact de l'index égalité et de la loi RICS1 sur le secteur industriel, puisqu'on n'a pas encore de recul sur ces deux dispositifs qui sont quand même assez récents et donc, on n'a pas d'évaluation de l'impact. La deuxième mesure, ce sera de relancer et de dynamiser le conseil de la mixité qui existe au sein du Conseil national de l'industrie. La troisième mesure, ce sera de monter un comité de réflexion sur la sensibilisation et l'accompagnement des plus petites entreprises industrielles à l'égalité femmes-hommes, puisqu'on sait que les grosses entreprises sont maintenant assez sensibilisées à cette question, mais les petites et moyennes entreprises, un peu moins, voire pas du tout pour certaines. Et la quatrième mesure, ce sera de renforcer l'attractivité du secteur industriel auprès des femmes par l'organisation d'un événement annuel dédié à la mixité dans le cadre du salon global d'industrie, le salon global d'industrie, pardon, et par l'augmentation du nombre d'événements labellisés mixités dans le cadre de la semaine de l'industrie. Voilà, donc beaucoup de communication pour faire connaître ce secteur et donner envie aux femmes de postuler dans ces métiers. Le deuxième sous-objectif, ce sera de renforcer la place des femmes dans l'économie numérique par deux mesures. Développer les dispositifs d'accélérateur et d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin dans le numérique. Et la deuxième mesure, d'accompagner les femmes à la reprise d'entreprises qui ont un projet de numérisation et de transition environnementale, notamment en développant le mentorat. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du secteur industriel. Évidemment, je ne peux pas développer, mais on pourra y revenir. Vous pourrez revenir vers moi aussi par écrit pour préciser un peu tout ça. On a aussi un premier objectif, enfin un deuxième objectif, pardon, dans l'axe 3 de l'égalité professionnelle, qui est d'assurer l'égalité dans la sphère professionnelle, privée et publique. Par le renforcement de l'action de l'État auprès des entreprises, par l'accélération de l'égalité salariale au sein des entreprises et par l'engagement des petites et moyennes entreprises dans l'index égalité professionnelle. Donc, renforcer l'action de l'État, ça passera par n'autoriser l'accès au marché public qu'aux entreprises qui respectent les obligations en matière de publication de l'index égalité professionnelle et qui ont obtenu une note suffisante. Et l'on sensibilisera également les acheteurs publics à leurs obligations en matière de prise en considération de l'égalité professionnelle et salariale lors des marchés publics. L'égalité salariale, elle, elle passera par le fait de faire un rappel nominatif aux entreprises qui ont obtenu la note de zéro à l'index, à l'un des indicateurs de l'index plus de deux années de suite et de publier d'ailleurs leur nom sur le site de consultation de l'index. Il faudra également engager un travail avec les éditeurs de logiciels de paix pour intégrer des règles de revalorisation des femmes à leur retour de congé maternité, ce qui n'est pas encore malheureusement automatique. Et la dernière mesure, ce sera de mobiliser les outils de l'ANACT, l'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, pour augmenter le nombre d'accords d'entreprises relatifs à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail. Pour ce qui est de l'engagement des petites et moyennes entreprises dans l'index égalité professionnelle, nous allons engager une grande campagne de communication sur l'index pour rappeler son obligation en ciblant particulièrement, comme je le disais, les petites et moyennes entreprises et surtout dans les branches les moins performantes. Et puis diffuser ces outils de communication auprès des chambres consulaires et les organisations professionnelles et syndicales qui ont aussi leurs actions à mettre en place à ce niveau-là. Et puis un gros focus sur le label égalité professionnelle, la démarche de labellisation égalité professionnelle. C'est une mesure qui est pilotée directement par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un label AFNOR, égalité professionnelle, qui est ouvert à toute structure privée ou publique, qui respectera un cahier des charges qui vise à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité au sein de l'entreprise ou de la structure publique. Il est prévu pour ce faire d'actualiser le cahier des charges pour augmenter sa lisibilité et de valoriser les entreprises et les administrations qui sont d'ores et déjà labellisées à l'occasion d'un événement annuel dédié sous le haut patronage de tous les ministères qui sont engagés, donc ministères de l'économie, du travail, de la fonction publique et de l'égalité. Et puis également informer les entreprises, surtout les entreprises de moins de 250 salariés, qui sont les entreprises les moins labellisées, sur l'accès simplifié en fait à cette labellisation, puisque vous avez un accès direct sur le site du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà pour ce qui est à peu près de l'axe 3 sur l'égalité professionnelle et sur des champs qui peuvent vous concerner. Je vais aussi vous parler de l'axe 4 rapidement, la culture de l'égalité, puisque pour permettre l'égalité professionnelle de toute façon entre les femmes et les hommes, il faut embaucher davantage de femmes dans les métiers trop peu mixtes. Et pour embaucher les femmes dans les métiers trop peu mixtes, il faut faire en sorte que les filles et les jeunes filles s'orientent vers ces filières. C'est le nerf de la guerre. Donc dans l'axe 4 de la culture de l'égalité, on a un objectif qui est d'agir pour davantage de mixité dans les filières d'avenir, donc par plusieurs mesures. Ça passera d'abord par le fait de favoriser l'attractivité des filières STEAM, donc les sciences techniques, ingénierie et mathématiques, par le biais d'une grande communication nationale. Il faudra également augmenter significativement le nombre des femmes dans les formations numériques et dans les métiers techniques de l'informatique, où on manque cruellement de femmes. Il va y avoir également le développement d'une plateforme nationale qui mettra en relation les entreprises et le monde de l'école pour favoriser la mise en réseau entre le monde de l'école et le monde des entreprises et permettre l'insertion des femmes dans ces métiers-là. Il faudra également généraliser la mise en relation par les rôles modèles. C'est quelque chose qui est très important pour que les filles aient envie de s'orienter dans ces filières. Adapter la carte des formations également pour que les personnes qui souhaitent se reconvertir puissent le faire et favoriser une orientation égalitaire avec des objectifs cibles de mixité dans les enseignements de spécialité, notamment maths, physique-chimie en première et l'option maths expert en terminale, puisque également c'est là que l'on manque cruellement de filles, de jeunes filles qui s'orientent dès la première en fait dans ces spécialités-là. Voilà, donc je ne vous ai vraiment pas tout présenté. J'ai ciblé ce qui peut vous concerner le plus. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, pour chacune de ces mesures, un ministère pilote a été identifié ou un ministère pilote va être identifié. Et il y aura un comité de suivi sur la mise en œuvre des actions qui sera organisé à l'automne 2023. Voilà, donc et puis ensuite chaque année ou tous les six mois. Voilà, ça c'est pour le calendrier pour l'avenir. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble du plan sur le site du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi, peut-être plus par écrit parce que c'est plus simple pour vous donner une réponse détaillée sur l'une des mesures qui peut vous intéresser ou sur l'index ou sur le label. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé d'être succincte pour ne pas être trop pénible à écouter. Non, mais ce n'était pas pénible. Merci d'avoir fait le tri, justement, en ciblant le public que l'on réunit aujourd'hui. Ça, c'est vraiment intéressant et important parce qu'évidemment, la question qu'on se pose, nous, c'est comment nos clusters, nos pôles, les territoires d'industrie peuvent trouver une place en tant que porteurs de projet dans ce plan égalité. Et il y a plein de choses qui ont été évoquées, que tu as évoquées, Anne-Laure, et qui peuvent tout à fait leur correspondre, à la fois en tant qu'apporteurs d'input sur les décideurs publics que vous êtes. Éventuellement, comment jouer un rôle dans le conseil mixité, dans les comités de réflexion PME ? Il y a peut-être des rôles qu'ensemble, on pourrait jouer. Évidemment, dans les grands événements que tu évoques, global industrie ou la semaine de l'industrie, ils y sont naturellement et comment, effectivement, ils peuvent mettre bien en valeur les initiatives qu'ils portent. Dans tout l'axe qui concerne l'accélération des projets, le mentorat, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui ont été évoquées d'ailleurs tout à l'heure et sur lesquelles nos clusters pôles, territoires d'industrie peuvent jouer des rôles et proposer des contenus. Évidemment, dans le relais de la communication, il y a sans doute évidemment des choses qu'ils peuvent faire auprès de leur écosystème. Et puis, j'ai retenu aussi dans ce que tu as dit sur l'axe 4, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que par nature, nos clusters pôles, nos territoires d'industrie font de la maïotique entre les entreprises et l'écosystème territorial, notamment le cadre éducatif. Donc, pour le coup, Jessica en a beaucoup parlé dans son témoignage, Digital League. Donc, là-dessus, il y a plein de choses qui pourraient être faites. Donc, merci d'avoir fait ce focus-là. Il est très inspirant pour nous. Je pense que là-dessus, ça nous donne une direction intéressante pour pouvoir travailler avec le plan Égalité. Comment ça va se passer concrètement ? Il va y avoir des appels à manifestation d'intérêt ? Comment est-ce qu'on va pouvoir après trouver des cadres aussi pour peut-être travailler ? Alors, en fait, chaque ministère qui sera désigné ou qui a été désigné pilote sur les mesures, mettra en place les actions concrètes comme il l'entend. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas, par exemple, la vue sur ce que va faire le ministère de l'Industrie plus précisément sur certains événements, par exemple. Mais en tout cas, il y aura des fiches actions qui vont être faites pour chaque mesure. Et du coup, voilà, chaque ministère dressera une liste d'actions, de mise en œuvre pour chaque année. Donc, ça, ce sera évidemment dans un second temps. Mais en tout cas, on sera toujours, bien sûr, preneurs d'actions concrètes sur le terrain qui pourront faire vivre ces mesures. Parce qu'évidemment, là, on est un peu sur du théorique. Mais ensuite, il faut effectivement mettre en œuvre ces actions de façon concrète. Et voilà, ça, ça viendra dans un deuxième temps. Et il y aura des rencontres avec des associations, voilà, des acteurs impliqués sur le terrain pour pouvoir faire vivre ces actions. Et bien sûr, il y aura, alors, peut-être pas, peut-être pas des appels à projets, en tout cas, peut-être pas de notre ministère qui n'est pas très favorable aux appels à projets. Mais en tout cas, il y aura bien sûr des subventions de verser et puis du soutien financier, mais pas que pour mettre en œuvre ces actions. Génial. Merci beaucoup, Anne-Laure. On nous a posé une petite question sur le… répéter qui est un label AFNOR. Vous pouvez également trouver toutes les infos sur le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je pourrais aussi vous envoyer éventuellement toute la documentation qui peut vous aider, le cahier des charges, etc. Et voilà, c'est tout. L'ensemble, quasiment l'ensemble des ministères sont labellisés égalité professionnelle. Il y a aussi beaucoup de grosses entreprises. Voilà, mais c'est vrai qu'en termes de petites et moyennes entreprises, il y a encore du travail à faire. Donc, voilà, c'est ouvert à toute structure. On vous a mis dans la conversation le lien vers le plan égalité. Anne-Laure, sauf contre-ordre de ta part, tu proposais de pouvoir échanger en bilatéral avec certains d'entre vous. Si ça ne t'ennuie pas, on peut peut-être mettre ton email dans la conversation. D'accord. Tout à fait. Oui, c'est mieux, je pense. Si je veux préciser certaines mesures, peut-être que par écrit, c'est plus pratique. Sauf là, maintenant, en tout cas, on peut échanger tout de suite. Mais c'est vrai que par écrit, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cet exercice pas évident de synthèse et de sélection dans la présentation du plan. Oui, oui. Nous, on y a beaucoup travaillé ces derniers mois, mais après, on a aussi découvert ce plan, même si c'est le fruit d'un long travail, mais un travail interministériel. Donc, chaque ministère, il a apporté sa touche, on va dire. Merci beaucoup en tout cas pour ça. En tout cas, ça place d'autant plus nos travaux et puis des événements comme celui qui nous réunit aujourd'hui dans une perspective d'avenir intéressante, puisque le but de notre jeu, c'est de voir comment on peut participer au succès de cette ambition qui est inscrite dans le plan Égalité. On a effectivement éminemment besoin de vous sur le terrain, puisque nous, voilà, c'est j'ai envie de dire des idées théoriques, mais ensuite, pour la mise en œuvre, ça repose sur vous, en fait. Oui, tout à fait. On a un grand plaisir pour être au rendez-vous, en tout cas à l'ensemble de cette communauté-là. Pour rebondir rapidement, et pardon, de malmener vos estomacs, on a pris un petit peu de retard, je voudrais juste proposer à mes collègues Anaïs et Lisa de vous faire un petit focus sur deux initiatives que l'on porte et qu'on a évoquées en introduction et qui sont autant d'outils, voire de cadres dans lesquels vous pourriez trouver de l'inspiration pour justement faire émerger des initiatives sur vos territoires. Anaïs, est-ce que tu veux dire un petit mot sur la fameuse boîte à outils qu'avec la DGCS et avec la NCT, on a essayé de développer et qu'on a publié en 2022 pour rappeler un peu l'historique. L'idée, c'était de s'appuyer sur la pêche à l'info qu'on avait dans la communauté des clusters et des pôles sur les initiatives qui étaient menées. On a essayé de concentrer tout ça dans une petite boîte à outils qu'Anaïs va vous présenter et c'est une boîte à outils qui a vocation à vivre dans le temps, si tu veux dire un petit mot Anaïs. Oui, est-ce que déjà vous voyez bien mon écran, le partage d'écran ? Super, nickel. Donc je me présente, je suis Anaïs, je suis chargée de mission territoire d'industrie et féminisation des filières au sein de France Cluster et donc je suis en charge du coup d'animer tout ce qui est féminisation des filières industriels auprès de la communauté France Cluster. Et donc je vais très vite vous parler de la boîte à outils. Donc déjà, c'est un outil qu'on a mis en place il y a maintenant un an et qu'on fait vivre en fait, qu'on conduit de faire vivre. Ce n'est pas du tout un outil qui est figé dans le temps. Et donc c'est un outil qui permet de capitaliser des bonnes pratiques, des clusters, des pôles et des territoires d'industrie et ainsi aussi d'experts. Et donc les bonnes pratiques, c'est tout ce qui va être projet et initiatives auxquelles vous construisez. Donc la boîte à outils, elle se divise en trois parties. Donc la première partie, elle va regrouper donc les bonnes pratiques, les actions et les initiatives d'experts, de clusters, de territoires d'industrie. On peut également retrouver des campus de métiers et de qualifications et aussi d'experts, notamment WeCare par exemple. Donc on en regroupe à peu près une vingtaine et comme dit précédemment, c'est amené à évoluer. On a également une deuxième partie qui présente les partenaires techniques et financiers. Par exemple, l'association Elle Bouge ou Capital Fille. Donc ça, ça va être des partenaires auxquels vous allez pouvoir vous tourner pour avoir un appui financier et technique. Et on a une troisième partie qui concerne tout ce qui est arguments, donc quels sont les enjeux pour les entreprises et les clusters. Et donc on retrouve par exemple la loi Rixen. On a une liste d'avantages, on a des ressources documentaires également. Donc voilà, on a de quoi faire pour engager des actions. Ensuite, voilà. Donc cette boîte à outils, cette année, nous avons changé de site à France Cluster. On a fait une mise à jour du site. Donc pour le trouver, c'est plus le même chemin. Donc voilà, j'espère que vous voyez. J'ai essayé de faire le plus grand que je pouvais. Donc ce sera dans Menu, Nos projets. Et donc là, vous pourrez retrouver notre boîte à outils. Donc vous serez sur la page. Et donc vous avez une liste des fiches individuelles. Donc la vingtaine de fiches Bonne Pratique et la dizaine de fiches sur les arguments. Donc vous les retrouvez toutes individuellement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également faire la demande du dossier complet en répondant au formulaire ou en m'envoyant un mail directement. Et donc à titre informatif, il y a déjà 200 demandes qui ont été faites pour le dossier web à outils. Donc voilà, on est assez fiers de ça. Et si ça peut vous inspirer, c'est ce qu'on recherche. Enfin, là, je vous ai fait… Alors je l'ai coupé en deux, mais c'est pour qu'on voit un petit peu de l'œil. Mais c'est la fiche, donc justement la fiche de Digital 113. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble une fiche, pour vous donner une idée. Donc on part déjà du constat en fait. C'est déjà en faisant une interview avec vous pour parler de votre initiative ou de votre projet. Donc en partant des constats, vos objectifs, les parties prenantes aussi de votre projet, l'explication de vos projets bien sûr. Et puis si vous avez des retours ou même si vous avez eu des obstacles, ça peut aider les personnes qui lisent la boîte à outils après, comment éviter ces obstacles également. Et donc comme l'a dit, comme l'a rappelé Xavier, c'est un outil qui est amené à évoluer en fait. Ce n'est pas du tout figé dans le temps. Et donc cette boîte à outils, elle continue de vivre et c'est vous qui la faites vivre. Donc en vous envoyant vos bonnes pratiques, vos projets, vos initiatives ou en la demandant tout simplement pour vous inspirer. Donc si vous souhaitez la recevoir ou si vous souhaitez voir votre projet inscrit dans cet outil, n'hésitez pas à vous rapprocher chez nous. Il y a mon adresse mail juste en dessous. Et donc à l'avenir, on est en train d'intégrer les fiches des candidats au Trophée Philex. Donc notamment Digital 113 qui a pu intervenir aujourd'hui. On aimerait également ajouter des fiches Bonnes Pratiques d'Europe, donc internationaliser un petit peu cette boîte à outils. On a aussi également comme idée d'ajouter des fiches Arguments avec le projet Pénélope. Ma collègue Lisa va vous en parler juste après, un projet européen. Et également rajouter le plan interministériel justement pour retrouver ça un petit peu condensé pour avoir les grandes lignes de ce plan. Et enfin, on aimerait aussi ajouter des interviews sous format vidéo pour la rendre encore plus dynamique et pour valoriser encore vos expériences. Donc voilà pour la boîte à outils. J'ai essayé d'être… Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup. Ça nous donne tous envie d'aller voir. Je crois que dans le chat, tout a été mis. Et ton mail et le nouveau lien sur notre nouveau site Internet. Donc pas de problème. On aura l'occasion bien sûr de partager tout ça. Et puisque tu as fait la transition avec Lisa, je ne rajouterai pas grand-chose. Et le projet Pénélope, juste ce que je voudrais dire pour introduire, Lisa, ton témoignage, c'est aussi de pouvoir dire que cette collaboration qu'on a pu avoir avec la DGCS, la NCT, autour de ce… sur cette thématique qu'on a, nous, découvert avec vous il y a quelques années, on n'est pas du tout des professionnels de la profession, donc on a avancé un peu en marchant, nous a aussi inspirés pour pouvoir rentrer dans un programme européen qui a été retenu et que Lisa va vous présenter ici avec une arrière-pensée qui d'ailleurs est de pouvoir continuer à alimenter cette mobilisation de la communauté à l'échelle européenne des clusters et des pôles, mais aussi de pouvoir partager les bonnes pratiques. Lisa, je te laisse dire un petit mot rapide sur Pénélope. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez mon écran ? Parfait. Ok. J'essaye de le mettre à la réputation. Voilà. Ok. Donc, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Lisa Bénard, chef de projet Europe et international chez France Cluster et je vais vous présenter donc le projet européen qui s'appelle Pénélope, dont France Cluster est partenaire et qui est cofinancé par le programme Erasmus+, partenariat pour la coopération. Alors, son objectif est de développer une approche innovante et pionnière s'appuyant sur les clusters pour encourager les stratégies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les PME. Donc, comme le disait Anne-Laure, effectivement, on sait que de plus en plus de grandes entreprises mettent en œuvre des stratégies et des actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais que pour les PME, c'est plus difficile. Donc, avec le projet Pénélope, on veut leur en donner les moyens avec l'appui des clusters. Donc, c'est vraiment ça l'ambition. Pour y arriver, on travaille avec quatre partenaires de France, Espagne, Autriche et Roumanie, donc la SCOP, Oxalis, le cluster Amwebla, l'Ussiazel International Consulting et le cluster Romanian Textile Concept. Donc, on a démarré ce projet très récemment. C'était juste depuis fin novembre 2022. Donc, il y a plusieurs étapes, mais je vais vous les détailler en parlant des résultats qu'on attend. Donc, le premier résultat, ça sera l'édition d'un manuel pour les équipes des clusters sur les stratégies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, pour leur donner les moyens d'accompagner les PME, de les inspirer par les bonnes pratiques aussi qu'ils développent eux-mêmes en tant que clusters. On l'a vu avec les témoignages de Digital League et de Digital 113. Donc, d'ailleurs, on mettra en avant ces bonnes pratiques qui ont été évoquées et d'autres. Donc, pour donner une dimension européenne, effectivement, comme le disaient Xavier et Anaïs, l'idée, ça sera aussi d'enrichir notre boîte à outils avec les bonnes pratiques qu'on aura identifiées au niveau européen par ce projet. On mènera des interviews, on proposera un guide d'outils innovants. Et donc, la deuxième étape, une fois qu'on aura outillé les équipes des clusters, ça sera aussi d'outiller les PME directement, en fait, en leur proposant des contenus qui auront la forme de capsules vidéo. Donc, parce qu'on sait que l'impact est beaucoup plus important, ça a été prouvé par les vidéos, donc de pouvoir leur proposer comme ça du contenu sur les actions qu'elles peuvent mener en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes par ces capsules. Ensuite, la troisième étape et le troisième résultat qu'on va obtenir, c'est de proposer un environnement d'apprentissage virtuel innovant et un environnement de collaboration. En gros, ça sera un lieu où les PME pourront avoir accès à tous les contenus qu'on aura développés et elles pourront aussi collaborer. On utilisera des techniques de gamification pour que ça soit plus attractif. Et donc, cet environnement sera gratuit pendant cinq ans, donc à disposition de tous les clusters qui veulent et veulent s'en emparer, diffuser, enfin, de tous ceux qui veulent le diffuser, le proposer à grande échelle auprès des PME. Et enfin, on proposera aussi donc une méthodologie pour que les clusters européens puissent directement proposer des formations au PME, donc en direct, en présentiel. Et pour cela, on va développer donc un guide pour les formateurs, les facilitateurs, les managers de clusters qu'on appelle facilitateurs, pour leur permettre de savoir donc comment concrètement proposer ces formations, comment s'emparer, utiliser le matériel de formation, etc. On leur proposera aussi donc une boîte à outils pour réaliser les sessions de formation et les réussir. Et bien sûr, on va proposer des sessions pilotes pour tester ces formations. Donc, l'idée derrière tout ça, les deux premières étapes, c'est vraiment de développer le contenu et les deux suivantes, de faciliter l'accès à ce contenu de formation et d'en démultiplier l'impact. Et comme le disait aussi Anne-Laure tout à l'heure, c'est de diffuser vraiment cette culture de l'égalité professionnelle dans les PME. Donc, voilà très brièvement la présentation du projet. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez également suivre le projet sur LinkedIn. Donc, je vous ai indiqué l'adresse. Et puis, moi, je n'hésiterai pas à vous contacter aussi pour enrichir nos travaux dans le cadre de ce projet européen par vos témoignages comme on en a eu aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Lisa, parce que comme tu l'as dit, c'est un projet qui démarre. Il a démarré toute fin 2022. Et là, il s'inscrit sur les deux prochaines années. Trois prochaines années, pardon. Impeccable. Donc, voilà, on est au démarrage de ce long projet. Merci beaucoup, Lisa. Il est presque 20, pardon pour ce petit glissement de terrain. Je ne sais pas si… Je ne crois pas… J'ai essayé de regarder rapidement dans la conversation s'il y avait des questions. Je crois que ça n'a pas mal échangé. J'ai l'impression que les questions qui étaient posées ont trouvé réponse. Oui. Et donc, sauf s'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions ou prises de parole, ce que je voudrais vous proposer, c'est de vous libérer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole ? Et sinon, peut-être vous demandez, Aurore et Anne-Laure, un petit mot de conclusion pour nous aider à clore ce webinaire sur ce que vous avez entendu, sur peut-être un message de mobilisation de la communauté, puisque ce replay, on va bien sûr largement l'utiliser pour continuer à mobiliser la grande communauté des clusters, des pôles et des territoires d'industrie. Anne-Laure, peut-être une petite réaction ? Et puis Aurore aussi, peut-être dans la folie. Voilà, moi, je voulais dire merci. Merci pour toutes ces actions présentées très concrètes, très innovantes, très inspirantes. Si je devais rappeler peut-être les grands axes de ma présentation de tout à l'heure, ce serait vraiment de mettre l'accent sur l'index égalité professionnelle, très, très important, qui a un peu le socle, en fait. Sans celui-ci, on ne pourra pas agir véritablement pour l'égalité. Et puis, ce label qui est aussi important. Et puis, pour tout le reste, continuer notre échange et nos partenariats pour mettre en œuvre cette égalité, cette diffusion de la culture de l'égalité. Donc, nous sommes, nous, mobilisés, en tout cas, au niveau du gouvernement. Et j'ai l'impression que vous aussi. Donc, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Il reste beaucoup de travail. Mais en tout cas, la motivation y est. Donc, tant mieux. Et à bientôt. Merci beaucoup, Anne-Laure. Aurore, un petit mot également de votre côté, vis-à-vis des territoires d'industrie. Comment vous sentez, ressentez tout ce qu'on s'est dit là ? Oui, merci beaucoup, Xavier. À mon tour, je voulais remercier les deux clusters qui ont pu témoigner de leurs actions intéressantes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de numérique. Mais de fait, Xavier, vous l'avez rappelé, c'était la thématique du trophée Philex cette année. Et de fait, nous constatons les mêmes difficultés rencontrées dans les secteurs industriels avec des métiers qui sont soit peu connus ou connus, mais avec des stéréotypes qui peuvent y être attachés et qui empêchent justement une attractivité auprès des différents publics et notamment auprès des femmes. Je voulais remercier aussi Anne-Laure Petit d'avoir bien voulu détailler les quatre sous-actions de l'objectif visant à renforcer la place des femmes dans le secteur industriel. Donc, effectivement, j'invite les territoires d'industrie dans le cadre du temps 2 de notre programme national qui va s'ouvrir dans les prochains jours, prochaines semaines, à pouvoir se mobiliser pour proposer des projets concrets, des fiches actions en réponse à cette problématique. Et puis, ces projets pourront aussi permettre d'être valorisés soit à l'occasion de la semaine de l'industrie, parce que je vois que c'est l'un des vecteurs qui est mentionné dans le cadre de ce plan interministériel, ou permettre de nourrir aussi la boîte à outils de France Cluster, et d'avoir un impact plus important auprès de notre double communauté, territoire d'industrie et cluster d'entreprise. Donc, voilà le petit mot de conclusion. Et nous, de toute façon, le double ministère que je représente, à la fois le ministère chargé de l'industrie et le ministère chargé de la cohésion des territoires, et des relations avec les collectivités territoriales, ainsi que de la transition écologique, sont aussi mobilisées dans ce plan interministériel. Donc, voilà, tous ensemble, un petit message de mobilisation en faveur de cette thématique. Génial. Merci beaucoup, Aurore, pour ce retour, ce mot de conclusion. Je n'en rajoute pas, tout a été dit. On est mobilisés, mais il y a, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Anne-Laure, il y a du chemin encore. Même dans la mobilisation de la communauté des clusters, des pôles et des TI, on n'est pas tous impliqués avec autant de vigueur qu'en ont témoigné Digital 113 et Digital League aujourd'hui. Donc, on continue, nous, cette mobilisation avec vous. Et j'ose parler au nom de cette grande communauté des clusters des pôles et des TI pour dire qu'on souhaite, en tout cas, participer au succès de ce plan. Et donc, on sera présent au rendez-vous à vos côtés pour y participer. Merci.